et salut les copains donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale donc c'est encore un vlog vous l'avez compris les amis mais c'est un blog mais c'est un blog hors série en fait parce que ça se pose peu du tout sur le catch même si vous savez que à 99% du temps sur la chaîne vous avez que du contenu lié au catch que ce soit sur supercard que ce soit des vlogs sur les shows ou des unboxings de temps à autre quand l'occasion se présente mais là on va du coup se rendre du coup à un festival donc je vais m'expliquer un petit peu rapidement je fais partie de l'équipe du staff je fais partie des personnes qui du coup gère et s'occupe de l'événement donc je suis bénévole tout simplement et aujourd'hui nous allons passer une énorme journée et ce sera le cas aussi demain parce que c'est un événement c'est un festival qui se base principalement sur les sitcoms ab un petit peu sur les mangas tout ça tout ça donc je vous avoue que ça va être kiffant donc vous allez voir le programme qui va apparaître sous votre écran donc c'est le programme d'aujourd'hui du samedi donc ça promet il y aura l'ess nous qui va être présente donc je suis plutôt assez fan d'elle donc je sais pas vous mais moi personnellement j'aime bien l'ess nous et j'aime bien aussi sébastien rock qui sera également présent et qui joue aussi avec elle dans la série donc dans les mystères de l'amour donc ça va être incroyable donc allez let's go regardez ce que je viens de voir les copains regardez ça une borne arcade de russlemania vous rêvez pas une borne arcade de russlemania un petit peu un petit peu jusqu'à à quoi ça ressemble quand même un petit visuel donc là il y a kane randerton shaymoth les bella twings donc là il y a stéphanie mcmahon et tricolay avec le logo de russlemania 31 donc là on va voir s'ils expliquent comment ça fonctionne donc si jamais vous pouvez mettre en pause en plus en français donc c'est parfait c'est vraiment bien foutu en vrai c'est stylé n'hésitez pas à me donner votre avis sur sur cette borne arcade si ça ça s'appelle comme ça et je trouve que c'est vraiment si l'on a une animation l'eau ici avec eux à sa pop non franchement je suis en kiff total donc là l'autre côté bon c'est pas le même visuel donc là on a Dove Ziegler, Diabroze, Le Big Show, Beige, Sheamus, The Rock qui porte un rock.com sur John Seymour, c'est Troulin, c'est vrai bon c'est bien foutu je suis en piste donc n'hésitez pas à me donner votre avis et en tout cas c'est vachement stylé enfin il y a aussi Daniel Bryan, c'est le côté bon grave stylé en tout cas comme une évidence tous les deux on s'est remarqué dans cette folle insouciance on s'est reconnu on s'est aimé et le monde a cessé de tourner on a à fond c'était baissé à deux on a osé se lancer on se retrouvait en cachette ensemble on perdait la tête c'était peut-être trop tôt on est peut-être allé trop vite tu n'aurais peut-être pas tu j'aurais peut-être du prendre la fuite mais on s'est dit pourquoi pas tenter toi et moi comme une évidence on s'est unis dans l'insouciance d'accord c'est un dur alors on a constaté que tout à l'heure pour le photocole d'Elsa Eslou il y avait vraiment beaucoup de monde d'accord donc on vous annonce qu'il y aura un deuxième photocole juste après la masterclass d'accord on peut appeler à ce temps-là on peut arrêter la jambe voilà ok bon et donc par contre après ce photocole il y aura une pause du million pour les artistes d'accord et après on passe au délicace par contre je compte sur vous c'est important les personnes qui sont déjà passées au photocole ne reviennent pas une deuxième fois pour ne pas leser ceux qui n'ont pas eu leur photocole s'il vous plait soyez sympa laissez la place pour ceux qui n'ont pas bien eu leur photocole avec elles d'accord je compte sur vous ah je compte vraiment sur vous parce que tout le monde ça marche la photo et par contre je le dis aussi on est bien d'accord pour les délicaces uniquement les signes de la délicace il n'y aura pas de photo on est d'accord et durant la délicace il n'y aura pas de photo d'accord et donc au photocole pas de problème mais là je vous remets de ceux qui sont déjà passés de ne pas revenir c'est bon ? merci beaucoup alors c'est parti si je vous dis une fille la gueule la gueule je ne sais rien pas que c'est pas bon et qu'on a une future et je tiens vraiment à remercier vous le public qui est présent on ne s'attendait pas autour du monde honnêtement et je tiens à vous personnellement à vous remercier alors merci à vous vous pouvez aussi vous applaudir bonjour à tous merci d'être là alors aujourd'hui quand même il y a Cricri et Fanny ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ensemble là attendez parce qu'officiellement on est divorcé ouais mais bon on a deux avocats qui sont avec nous ça va mieux il a demandé le divorce d'ailleurs on s'est mis à côté c'est dangereux il y a des bouteilles d'eau il m'a brisé le coeur elle m'a remplacé hein vous savez ça non non avec qui déjà personne Fanny elle est toute seule avec le 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 clipper là celui qui fait des clips je sais pas sûr j'ai fait des clips le petit jeune moi je sais pas si vous regardez les mystères je pense que oui Mais est-ce qu'on est d'accord que Fanny passe son temps à pleurer quand même pour Christian ? Moi j'en sais rien, je la vois pas, donc vous le dites Excusez-nous, on a déjà démarré la masse Faites comme chez vous, vous êtes chez vous Déjà bienvenue et merci d'être là Transition toutouette, vous avez commencé dans 4 divorces Est-ce que c'est une coïncidence ? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre début en tant que comédien ? Oui effectivement, j'avais les cheveux ici, je me souviens très bien Et c'est la première fois que j'ai débarqué dans les studios d'Abbé Productions à l'époque C'était pour une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelait La 5 C'était diffusé sur la cinquième chaîne Et c'était génial parce que c'était une espèce de série 4 divorces Où vous tourniez en direct, enfin dans les conditions du direct Donc en gros t'apprenais ton texte de tout l'épisode de 26 minutes Et c'était un tribunal, moi j'étais un témoin Et donc c'était comme une pièce de théâtre filmée Et donc il fallait, voilà, je me rappelle j'avais sacrément le trac Parce que j'avais une scène pas facile où je devais aller à la barre pour témoigner Notamment pour une histoire très bizarre Et tout un monologue comme ça à sortir avec des acteurs formidables à l'époque Voilà, et c'était ma première expérience chez Abbé Productions Incroyable, dans ces studios Et je me souviens, j'étais arrivé là-bas et j'ai dit Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a des studios partout C'était dingue quoi, c'était comme Hollywood dans ma tête Et puis voilà, ça a annoncé la suite Après j'aurais pas imaginé une seconde me retrouver quelques années plus tard Et avoir fait tout ce parcours au sein de cette société On va regarder une petite... Qu'est-ce que tu peux faire moi, c'est vrai ? Je sais mais... Tu veux pas, c'est... C'est sur... Quoi ? Je dois mettre l'oculité sinon... Je vais faire la couverture pour entrer dans la suite et parce que sinon... Christian... Où est-ce que tu vas trouver les... J'ai juste envie de s'avoir quitté J'ai trouvé d'un caniveau, il était étalé comme une loque Qu'est-ce que t'as fait ça ? Quoi encore ? Christian... Historogue Quoi ? Viens-moi toi ! Je sens le saut d'eau là Il veut la règle, c'est moi Bah et toi, tu te sens comment là ? Tu te sens comment ? Vraiment ? Il va à un vernisage ? Ok, on y va ! J'arrive ! Et j'espère toi, à bientôt ! Oui, oui Cézanne, à bientôt ! Bonne soirée vous tous ! Au revoir ! Linda, qu'est-ce qu'il y a à cette vapeur ? Oh si, si, ça va mais... Qu'est-ce qu'il a fait avec cette femme ? Mais... Tu sais, elle est complètement droguée ! Hein ? Hein ? Ouais... Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501